Bonjour, nous allons présenter la découverte à Vitry-sur-Seine d'une sépulture datant de la première moitié du cinquième millénaire. Le projet d'aménagement du territoire autour de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine dans les Val-de-Marne est à l'origine ces dernières années de plusieurs interventions d'archéologie préventive. La sépulture analytique que nous allons présenter fait partie de ces découvertes. Elle a été mise au jour lors d'un diagnostic effectué en 2019 par le service archéologie du département des Val-de-Marne. La sépulture était localisée à 600 mètres à l'ouest de l'actuel lit de la Seine et à moins de 5 km au sud de la confluence Seine-Marne. Ce secteur du territoire est situé dans une position en bas des pentes favorable aux dépôts gravitaires ainsi que dans un contexte alluvial propice aux dépôts sédimentaires, Pleistocène et Holocène. Sur quatre des opérations effectuées dans l'emprise de la SAC de la gare des Ardoines, des vestiges d'occupation datées de la période néolithique ont été mises au jour. Il s'agit bien sûr de la sépulture sans sept qui sera présentée dans cette communication. De deux grandes fosses ayant livré un abandon mobilier céramique élitique qui ont été découvertes lors d'un diagnostic effectué à 350 mètres vers le sud-ouest de la sépulture. Ces structures ont été interprétées en raison de leur orientation, morphologie et du caractère domestique et détritique du mobilier issu de leur comblement comme des fosses latérales d'une habitation danubienne. L'analyse du mobilier a permis de dater ces structures de ruenées finales du bassin de la Seine. Un peu plus loin, vers le sud, à presque 800 mètres de la sépulture, les vestiges d'un habitat daté d'une oléthique ancienne ont été mises au jour lors d'une fouille effectuée par l'INRAP en 2017. Il s'agit de deux fosses perturbées lors des occupations protéhistoriques du site, probablement des fosses latérales d'une unité d'habitation. L'étude céramique a permis d'adapter ces vestiges de la transition ruenée finale Bliqui-Ville-Neuf-Saint-Germain-Ancien. Cette chronologie est concordante avec les deux tastations radiocarbonnes obtenues sur des restes phoniques issus de ces structures. Enfin, du mobilier épargne, lithique et céramique a été mis au jour lors d'un diagnostic effectué à 370 mètres au sud de la sépulture. Ces vestiges témoignent de la fréquentation humaine de ces secteurs de la plaine alluviale durant les néolithiques anciens et les néolithiques moyens II. Toutes ces indices montrent que l'espace autour de la sépulture était, au moins durant les néolithiques anciens, un espace occupé. Ma collègue va présenter maintenant la sépulture. Avant tout, quelques mots sur le contexte d'intervention. La parcelle concernée par le diagnostic se situe dans un secteur de friches industrielles en réhabilitation. Cela a fortement contraint le déroulé de l'opération. La zone prescrite porte sur une petite surface de 4500 mètres carrés où ce sont amoncelés 2,50 mètres de remblai contemporain pollués qui ont été stockés de part et d'autre des tranchées. Ce qui ne laisse que peu de marge de manœuvre pour d'éventuelles ouvertures. De plus, une poche d'hydrocarbures a été détectée à quelques mètres à l'ouest de la sépulture. C'est pourquoi un équipement de protection adapté a dû être utilisé lors de la fouille. La sépulture constitue le seul indice daté du néolithique découvert lors du diagnostic. Passons à la description de cette sépulture. L'individu repose à une altitude de 30,75 mètres NGF sous un palais au sol, à l'interface entre les niveaux tardiglaciaires et les dépôts Holocène. Ce palais au sol, l'US7 sur la photo, constituait le niveau de circulation pendant toute la période néolithique. En effet, les limons brins qui le surmontent, notés US6, ne se sont accumulés qu'à partir des âges des métaux. En raison de la difficulté de lecture dans le sédiment environnant, seule la limite est de la fosse a été partiellement perçue. À l'ouest, des infiltrations d'hydrocarbures ont perturbé notre lecture du terrain. La forme générale de la fosse demeure de ce fait inconnue. Le comblement est constitué d'un limon brin gris, compact et homogène, avec des traces d'oxydation et de nombreuses coquilles d'escargot terrestre. La hauteur conservée lors de la fouille est de 15 cm. Cependant, si l'on suppose que la fosse eût creusée depuis le palais au sol, la profondeur restituée serait d'environ 60 à 80 cm. En outre, aucun indice d'architecture funéraire n'a été observé depuis le niveau du palais au sol. Le sujet repose en position fléchie sur le côté gauche, les membres supérieurs repliés vers le thorax et les membres inférieurs fléchis, les extrémités distales des tibias ramenées derrière le bassin. Le corps est orienté selon un axe nord-sud, la tête au sud et le regard porté vers le sud-ouest. Plusieurs objets sont associés aux défunts. Un coquillage perforé, une lame d'herminette et un galet utilisé comme retouchoir. Par ailleurs, deux éclats et une esquille en silex ont été découverts dans le crâne au moment du lavage. La représentation squelettique est assez médiocre et l'état de conservation des ossements est mauvais. Le sujet n'est représenté que par le bloc craniofacial, la mandibule, la clavécule droite, les os longs des membres et des fragments des os coxaux. Les tissus spongieux ne sont pas conservés. Les surfaces osseuses sont fracturées, altérées et de nombreuses empreintes de radicelles y sont visibles. Le squelette est celui d'un adulte mature à âgé dont le sexe n'a pu être estimé compte tenu du mauvais état de conservation osseux. Le sujet n'a pu faire l'objet d'une analyse paléopathologique poussée pour la même raison. Ce squelette présente une cohérence anatomique et ne semble pas avoir subi de perturbations exogènes. Les mouvements sont de faible ampleur et ont pu se produire lors de la décomposition des parties molles. Cependant, nous remarquons la disjonction entre les extrémités distales du radius et de l'une à droite qui sont plus importantes. Cela associé à la verticalisation de la clavicule, ces éléments pourraient constituer des arguments en faveur de la présence d'une enveloppe. La localisation du mobilier peut nous fournir d'autres indices. En effet, la lame d'herminette est placée au-dessus des épaules, reposant sur son talon, face active vers le haut. Son talon est séparé de l'humérus par 3 cm de sédiment. La position de la lame, en équilibre instable, peut s'expliquer par la présence originelle d'un manche, probablement coudé, qui aurait servi à caler l'outil. L'observation du tranchant de l'outil indique que le manche ainsi posé partait vers l'arrière du crâne et non en direction des mains. La position de la lame implique la présence de sédiments entourant l'objet au moment de la décomposition du manche. L'écart entre cet artefact et les ossements laisse supposer un élément le séparant du corps du défunt. Le retouchoir et le coquillage se situent derrière le thorax et le crâne, sur le fond de la fosse. 15 cm séparent le coquillage du crâne et de l'humérus droit. Sa double perforation est localisée au nord, soit en direction de la partie inférieure du corps. Il est probable que cet élément de parure n'était pas porté, mais qu'il ait été déposé à côté du corps. L'intentionnalité de la présence des petits éclats n'est pas démontrable. Il peut s'agir d'objets ayant servi à la préparation du défunt ou à sa mise en terre. Leur présence à l'intérieur du crâne peut s'expliquer par des causes staphonomiques. En conclusion, si la présence d'une enveloppe souple peut être envisagée en raison des déconnexions observées au niveau des eaux de l'avant-bras droite, la position de la clavicule et aussi de la position du mobilier, le peu d'indices disponibles ne nous permet pas de conclure avec certitude quant au mode de décomposition du corps du défunt. Passons maintenant à la description du mobilier funéraire. La coquille présente dans la sépulture est une bernique, également appelée chapeau chinois ou patel, bien connue car très fréquente sur les plages de la mer du Nord, de Manche et d'Atlantique actuelle. Je vous prépare ici des observations réalisées par Sandrine Monardin à partir de photographies. Cet objet présente un état de conservation général satisfaisant. Il comporte sur le bord antérieur du test au-dessus de la cavité nucale de perforation anthropique. Elles sont entières et non altérées. Ces deux orifices sont circulaires et mesurent 2 mm chacun. La régularité des contours et des parois de percement montrent qu'ils ont été exécutés à partir de chaque phase du test avec grand soin. La technique employée est la perforation rotative, la pointe de l'outil perforant, à laisser des stris sur la surface des parois. La question de l'utilisation fonctionnelle de l'objet se pose. La présence d'orifices indique que l'objet a été conçu pour être attaché à quelque chose. Mais était-il un objet de parure ? Comment était-il porté sur le corps ? Différents registres d'informations doivent être mobilisés pour y répondre. Trace anthropique sur l'objet, place de l'objet dans la sépulture, positionnement précis par rapport au squelette. Aucun signe d'usure n'a été détecté. Si l'objet constitue une parure, il est probable qu'une cordelette passait entre les deux trous, sur la face supérieure ou sur la face inférieure. Mais il n'est pas possible à ce stade de l'étude de vérifier ses a priori fonctionnels. Dans la sépulture, la coquille se situe au fond de la fosse, au même niveau que les autres objets, à une dizaine de centimètres du crâne et de l'extrémité proximale de l'humérus. Ces différentes informations suggèrent que l'objet a été placé au niveau de la partie haute du corps du défunt. La relation de l'objet avec le contexte chronoculturel de la sépulture pose le plus de questions. En effet, aucune patelle perforée n'a à ce jour été trouvée dans une sépulture néolithique du début du 5e millénaire avant notre ère. En revanche, les patelles sont fréquentes en contexte mésolithique, notamment dans les amas coquillés du pourtour atlantique. Nous ignorons pour l'instant si les berniques mésolithiques présentent le même type de perforation. Ces faits entrent en résonance avec la découverte d'un site mésolithique situé à 300 mètres au sud de la sépulture, pouillé en 2017 par l'INRAP sous la direction de Samuel Guérin. Peut-on faire la relation entre les deux ? Peut-on faire l'hypothèse que la coquille de bernique déposée au sein de la sépulture soit une coquille mésolithique ? A-t-elle été ramassée dans les vestiges mésolithiques et réutilisée par la population néolithique qui vivait dans les environs ? Constitue-t-elle un don hérité d'un contact avec une personne de culture mésolithique ? De nombreuses questions se posent. De plus amples investigations permettront peut-être davantage d'éclairer ce point précis et l'histoire de cette sépulture. L'originalité de cette sépulture consiste surtout dans la composition de son mobilier funéraire avec en plus du coquillage marrant la présence d'une petite lame polie en grès quarzite. L'analyse de cet objet a été effectuée par Nicolas Lémo. Cette lame de dimension modeste présente toutes les caractéristiques morphofonctionnelles d'une lame d'hermine nette, tranche en courbe en vue zénitale, dissymétrie nette du profil et section asymétrique en dé qui tend vers une forme planoconvexe vers les tranchants. De forme triangulaire, on note une certaine symétrie. Bouchardé sur les côtés et les talons, l'outil est assez peu investi en termes de finition. Trois séquences de refaçonnage distinctes témoignent que cet outil n'est pas un produit neuf créé spécifiquement pour le déversoin de l'inhumation. Les esquilles du tranchant, un repolissage et un rebouchardage attestent en effet d'une vie active de l'outil avant sa déposition. On ignore cependant la durée de vie de l'outil. La roche constituant l'herminète est un grécoircite à grands moyens des structures légèrement étirées, assez patinées et les blanchâtres à gris clair. Ce type de matériaux a déjà été observé à de multiples reprises parmi les séries de lames polynéolithiques de la région fracilienne et à l'entour, dont on compte à ce jour près de 1 500 produits finis et ébauches. Ces lampes poly, un grécoircite, sont emblématiques de production des haches du centre du bassin parisien, au même titre que celles en cilets tertiaires et secondaires. Comment on l'indique clairement la répartition de l'ensemble des sites d'extraction et ateliers détails reconnus, les gîtes des matières premières sollicitées sont répartis sur les formations greuzeuses tertiaires du estampien, oligocène, faciès de sable et de gré de fontaine bleue, nommées aujourd'hui rupédiens. Il s'agit des buts estampiennes ou buts témoins qui traversent l'île de France comme le reste du centre du bassin selon un axe du sud-ouest-nord-est. Ces ressources existent localement à la Fleurmont, au nord-ouest du département comme sur les gîtes de grès estampien du plateau des villes juifs, localisées entre la rite droite de la Seine et la Vièvre. La source d'origine de cette lame pourrait néanmoins correspondre aux nombreux affleurements plus occidentaux du cours moyen et inférieur de la Vièvre à Nesson et à Nivelline et dont l'on connaît l'exploitation. Notons que des analyses par spectroscopie infrarouge et une analyse pétrographique ont été réalisées afin de caractériser finement les matériaux et tenter d'approfondir la recherche d'origine de la matière. Les résultats seront divulgués prochainement. En ce qui concerne la chronologie, pour la lame d'herminette, les comparaisons se heurtent à l'état de la documentation existante en centre-nord de la France pour les périodes anciennes du néolithique ici concernée. En effet, le mobilier lithique poli y est très rarement observé en contexte archéologique bien daté. Cela l'est d'autant plus un millier funéraire. Au contraire, le contexte plus récent du néolithique moyen 1 ancien régional, la déposition de la lame poli n'intergrerait pas les pratiques funéraires constatées en bassin parisien dès la fin du rubané ou au cours du Bliqui Villeneuve Saint-Germain. Pour l'heure, une seule exception pourrait être avancée, celle d'une longue lampe poli en schiste métamorphique recueillie dans la sépulture 416 de Butier Boulancourt, le chemin des malserves dans la Seine-Hemarque, attribuée par les auteurs au Bliqui 1900 Or, excepté cette dernière découverte, les premières observations des dépôts de la lame poli aux côtés des inhumés n'apparaissent qu'à partir de la face ancienne du néolithique moyen 1 de type Cerny-Vidèle au sein de deux nécropoles à sépulture soudale de type maléserve du Loiret avec la sépulture 5 d'Orville les Fiefs et la sépulture 2 des malserves la Chèse. Milieu funéraire mis à part, plusieurs lames en greco apparaissent sur les sites à vocation domestique du Bliqui Villeneuve Saint-Germain, ce qui atteste du début de ses productions régionales onéolithiques anciennes. Par l'ensemble de ses caractéristiques typologiques, l'herminette de Vitry-sur-Seine n'intègre un petit lot de lames en forme relativement homogène réparties aléatoirement sur un chapelet des sites d'habitat du Ruvané final du Bliqui Villeneuve Saint-Germain depuis la Marne et jusqu'au Finistère, mais que l'on rencontre encore au cours du Neolithique moyen ancien régional de type Cerny-Videl. Il s'agit chaque fois des lames d'herminettes courtes d'allure subtrapézoïdales ou subtriangulaires à face ventrale aplanée. On note une certaine évolution sur les modèles du Bliqui Villeneuve Saint-Germain et Cerny-Videl. Elle consiste au cours du temps à une triangulation progressive des produits et à une atténuation du caractère planoconvex prononcé des sections en D. vers la fin de la chronologie ces sections sont plus bombées sur la face autrefois plane et les flancs sont parfois coupés. Sans toutefois être discriminante la typologie de l'herminette se rapporterait donc plutôt à des modèles rencontrés aux étapes classiques et finales du Bliqui Villeneuve Saint-Germain et au cours du Cerny-Videl. Ma collègue parlera donc des datations radiocarbonnes. En effet, afin de préciser la chronologie du dépôt, deux datations radiocarbonnes ont été réalisées en AMS sur les dents de l'individu. Ces deux datations sont cohérentes entre elles et leurs résultats calibrés placent la mort du sujet entre 4 988 et 4 725 avant notre ère. Cette fourchette situe la sépulture de Vitry au sein des dates admises pour le néolithique ancien dans le bassin de la Selle. Elles ne permettent pas de déterminer son appartenance à une phase particulière rubanée finale du bassin de la Selle ou Bliqui Villeneuve Saint-Germain. De plus, nous ne pouvons exclure une appartenance au néolithique moyen 1 de type Cerny-Videl. D'un point de vue funéraire, les caractéristiques de la tombe de Vitry correspondent à celles généralement observées dans le bassin parisien au rubanée finale du bassin de la Seine ou au BVSG. Sépultures individuelles, positions fléchies préférentiellement sur le côté gauche, hypothèses d'une enveloppe souple entourant le défunt, fréquence du mobilier et d'objets de parure. Si l'orientation SOS demeure en général privilégiée, elle n'est cependant pas exclusive. Néanmoins, ces constatations se retrouvent également au Cerny. Ainsi, en l'absence d'architecture funéraire particulière, les pratiques funéraires observées à Vitry ne permettent donc pas de trancher quant à l'appartenance culturelle du défunt. Il s'agit de la seconde tombe connue à ce jour au niveau de la confluence Seine-Marne. La première a été exhumée en 1999 à Maison Alfort, Zag d'Alfort. Une datation radiocarbone réalisée sur SOS place la mort du sujet dans une fourchette chronologique allant de 5039 à 4774 avant notre ère. Le mobilier de céramique élitique découvert à proximité a permis de rattacher l'ensemble au groupe BVAG. A mode de synthèse, les datations radiocarbone placent la sépulture de Vitry à un moment entre les 4725 et les 4928 avant Jésus-Christ au sein des dates admises pour les néolithiques anciens dans le bassin de la Seine. Ces datations ne permettent pas de déterminer l'appartenance de la sépulture à une phase particulière au milieu final du bassin de la Seine obliquée 1900 germains. D'ailleurs, si de manière générale il semble que les Cernis s'étendent entre les 4600 et les 4200 avant Jésus-Christ, les nouvelles datations radiocarbone réalisées sur les nécropoles de Fief à Orville dans les Loirets de Passy dans Lyon et celles effectuées récemment sur la nécropole de Beaureux dans l'Aisne ont vieilli de presque 200 ans le début du Cernis. Nous avons vu que d'un point de vue funéraire les caractéristiques de la tombe de Vitry correspondent à celles généralement observées dans les bassins parisiens pendant ces trois faces. Quant à l'apparure, l'effet qu'aucune pâtelle perforée n'ait jamais été trouvée jusqu'à présent dans une sépulture néolithique du début du cinquième millénaire et que ce type de coquille soit par contre fréquente dans des contextes mésolysiques ne permet pas d'utiliser cet élément comme marqueur chronologique. Enfin, en ce qui concerne la lame d'herminette, les productions régionales des lampes poly-engréco-arsites estampiennes débutent au néolithique anciens au cours de Bliqui-Villeneuve-Saint-Germain et s'étendent jusqu'à la fin du néolithique. Cependant, un net déclen de production se dégage lors du néolithique moyen 2. Par ailleurs, les traits de la lame de vitrie sur scène sont comparables à ceux des modèles rencontrés aux étapes classiques et finales de Bliqui-Villeneuve-Saint-Germain mais aussi au cours du cernier Bidel. Bien que des doutes subsistent quant à l'ancrage chronoculturel précis de la sépulture mise au jour à vitrie, elle s'inscrit au sein des pratiques funéraires de la culture rubanée du bassin parisien. Pour les néolithiques anciens, les tombes sont isolées ou en petits groupes. Elles peuvent être implantées au sein ou à proximité immédiate d'un habitat. Elles sont toujours liées à l'espace d'habitation. Ces constats nous interrogent donc sur la présence et la place d'un éventuel habitat contemporain de la sépulture. La tombe est distante d'environ 350 mètres des vestiges de l'habitat qui daterrait du rubané final du bassin de la Seine et dont la fouille est en cours actuellement. Elle est située d'ailleurs à 800 mètres des indices que l'occupation appartenant à la transition rubané finale Villeneuve-Saint-Germain mise au jour lors de la fouille effectuée par l'INRAP en 2017. La sépulture est-elle contemporaine d'un de ces habitats ou d'un autre plus proche qui reste à découvrir ? Dans l'hypothèse d'une appartenance de la sépulture à la culture cernie, cette question ne se pose pas car l'espace funéraire est plutôt dissocié de l'habitat. Il faut signaler tout à fait que, jusqu'à présent, aucune occupation de l'équipe de neuf-saint-Germain ou de cernie n'a été identifiée à proximité du site. En dépit du contexte de découverte qui pose la question de la représentativité du site, la sépulture des vitrilles permet d'élargir notre connaissance sur l'occupation humaine de cette portion de la plaine alluviale de la Seine et vient enrichir le corpus des tombes d'une éthique ancienne ou du début de néolithique moyen identifié dans les bassins parisiens et notamment sur les secteurs juridaphiques de la confluence Seine et Marne. Merci pour votre attention.